Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ZigDC, l'émission qui fait le jour sur les artistes de votre région et qui apprend à les connaître au travers de leurs clips. A mes côtés, aujourd'hui, Vincent, guitariste, chanteur de Gueule d'Aminche. Salut ! Salut ! En forme ? Bon, oui, tout va bien. Vincent, qui n'est pas seul dans Gueule d'Aminche, puisque Gueule d'Aminche est un quintet. Exactement. Donc on retrouve à tes côtés Christelle à l'accordéon, Benjamin à la contrebasse, Dévie à la batterie et Jérôme à la trompette. Tout à fait. Un groupe de chansons françaises avec des textes extrêmement ciselés, une musique qui nous fait voyager, sa swing, sa valse, où nous en sommes vraiment dans tous les univers, on va avoir l'occasion de le voir. Gueule d'Aminche est un groupe qui a 12 ans d'existence déjà. Qu'est-ce qui a fait que le groupe est né à l'époque ? Ça s'est construit sur une histoire d'amitié ? À l'origine, oui, puisque quand on a fondé le groupe, on était deux musiciens. Ça s'est étoffé au fur et à mesure des années. Et du coup, on a fondé ce groupe avec Seb, Sébastien Gédor, à l'accordéon. Et c'était un duo accordéon, guitare, chant. Vous rêviez de quoi à l'époque ? Vous aviez envie de quoi avec Gueule d'Aminche ? Tout simplement, déjà de s'exprimer, de faire de la musique pour le plaisir et de le partager sur scène, donc faire des concerts, avec rapidement l'optique de faire un album, comme tout premier groupe qui se lance et qui veut se réaliser artistiquement déjà. Et ensuite, au fur et à mesure, quand ça fonctionne bien, qu'on joue de plus en plus, qu'on s'investit, d'essayer d'en vivre, donc devenir un terminant du spectacle. Et musicalement, tu me disais en aparté que la volonté première, c'était de faire de la musique un peu festive, de faire la bringue ? Oui, oui, c'était vraiment le partage, c'était vraiment festif, avec cette tradition de la chanson, la chanson à partager finalement. Donc oui, aussi la fête, le partage, le côté festival, le côté café-bistro, c'était vraiment l'esprit initial. Une musique qui joue en live, on va avoir l'occasion de le voir. Ce nom, Gueule d'Aminche, ceux qui le savent, le savent, c'est une chanson également de Renaud. Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est un hasard ? C'est complètement volontaire. Le nom est venu de la chanson de Renaud, et du coup, sachant qu'Aminche veut dire simplement Ami, que c'est le copain de la rue, de tous les jours, du quotidien, avec qui on est, avec qui on traîne, puisque le côté Renaud, un peu la musique de la rue, tout simplement. Ce qui fait partie forcément, Renaud, de tes influences et des influences à l'époque des musiciens qui tournent avec Gueule d'Aminche ? Alors, c'est vraiment mes influences, pour le coup, mais c'est bien d'avoir plusieurs influences dans le groupe. Donc moi, oui, j'étais très marquée par Renaud, très grand fan de Renaud pendant des années, sur tous les premiers albums, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on va avoir l'occasion d'en reparler encore. Maintenant que les présentations sont faites, autant rentrer dans le bain tout de suite, avec un premier titre de Gueule d'Aminche, il s'agit de Fortress. Il est extrait de l'album Vaisseau. C'est parti. Musique On a bâti des forteresses en Espagne, une ivresse musicale. On a poussé nos fous, emprunté la diagonale. On a pris la trajectoire, chamboule-tout, dans cette foire d'empoigne. On ne lit rien des éranges en chemin. On a tenté le tour pour le tour, bousculé la chance au matin. On s'est pas retourné, la bouche a éclaté dans nos mains. De pierre en pierre, on a trissé le château. Soulevé dans les airs, on a rêvé si haut. De verre en verre, on en a fait des vaisseaux. Pour voguer sur les souffles, l'envie et le monde. Musique On a bâti des forteresses en murailles pour nos âmes sentimentales. On s'est fait mettre en joue, on s'est prêté au jeu. C'est les joueurs pour près qu'on a touché l'amour si tu veux. Quand sont venus les jours des grandes batailles sur les champs, on s'est livré en un instant, on a rendu des armes. C'était perdu d'avance, on n'a jamais joué, elle n'a gagné. De pierre en pierre, on a trissé le château. Soulevé dans les airs, on a rêvé si haut. De verre en verre, on en a fait des vaisseaux. Pour voguer sur les souffles, l'envie et le monde. De rêve en verre, évahie. Dans la poussière et la nuit. De rêve en verre, qui s'enfuient. Dès il y a les chimères, évanouies. Alors tu chantes, de pierre en pierre, on a dressé des châteaux. Sous le verre, les airs, on a rêvé si haut. De verre en verre, on en a fait des vaisseaux. Pour voguer sur le souffle, l'envie et les mots. Cette forteresse, c'est celle que vous avez bâtie avec le groupe ? Oui, tout à fait. C'est le chemin, c'est la construction de groupe au fur et à mesure. Que ce soit au niveau des membres qu'ils constituent. Ou au niveau du chemin parcouru, les albums, les concerts, les gens croisés. Et aussi avec une destination future. Puisque sur la fin, c'est les vaisseaux qui émergent. Donc ce fameux dernier album qui s'appelle Vaisseau. Qui est le début d'une continuité du voyage. Vous avez beaucoup voyagé avec le groupe ? Oui, en France quand même. Parce que chanson française, forcément en France. Même si on a joué de temps à autre. Par exemple en Allemagne. Je fais chine. En Belgique, pays francophone plutôt et frontalier quand même. Mais oui, forcément, on a quand même beaucoup tourné un peu partout en France. Et c'est vrai que vous nous faites voyager avec votre musique. Il y a une tonalité, moi, que je trouve, comment dire. Je pense parfois à la sonorité des Balkans. Tu me disais tout à l'heure, pas forcément, pas que. Mais il y a de ça quand même. Les musiques du monde qui s'invitent dans vos chansons. Oui, après on a des influences différentes. Et en fait, c'est plutôt la thématique de la chanson qui va, pas dicter, mais qui va donner l'intention musicale en fait, finalement. Donc on travaille, moi souvent, je ramène une composition avec la guitare. Après on retravaille toute la composition ensemble avec les musiciens. Avec Benjamin Cahen qui a réalisé quasiment tous les arrangements. On a quelques exceptions près du dernier album. Et à ce moment-là, on se pose les questions. De quels instruments utiliser, comment les utiliser, etc. Et après sur scène, comme il y a l'accordéon et la trompette, on peut arriver en effet rapidement vers quelque chose qui tire vers ce côté-là. Oui, c'est vrai que quand on pense au titre Forcerest, c'est pour ça qu'il y a peut-être ces rythmes percussifs derrière. Une forteresse, ça invite peut-être ça ? Ah bah oui, peut-être. On ne s'est pas trop posé la question. C'est venu un peu tout seul avec le flow de la chanson, le débit, la rythmique de la voix et de la guitare. On s'est dit qu'il fallait quelque chose comme ça, d'assez percussif, mais en même temps, qui ne soit pas violent, finalement. Quelque chose qui soutient, qui accompagne, mais dans un cycle pour accompagner la thématique et la chanson. Et c'est vrai que des instruments comme l'accordéon que tu évoquais, ou encore les cuivres, qui donnent une tonalité particulière à vos morceaux. Ce n'est pas souvent qu'on a de l'accordéon finalement dans des groupes aujourd'hui. C'est assez rare. Il y en a eu beaucoup à une époque. Et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. De toute façon, la musique organique, il y en a de moins en moins. En tout cas, souvent, c'est mixé avec de la musique électronique ou d'autres éléments. Donc, ça tire vers ça, puisque traditionnellement, la musique traditionnelle, c'est des instruments qu'organiques. Et en effet, sûrement que la trompette, sonorité de la trompette, cuivre plus accordéon, ça donne ce côté-là, cette couleur finalement. Oui, c'est vrai qu'on a envie de partir sur les flots, de voguer. Comme ça, cette invitation au voyage est drôlement beau. C'est ce qu'on souhaite. Alors, ce titre forteresse, il a été enregistré à Blénaud, les Pont-à-Mousson, avec un artiste qui s'appelle Olivier Duranton, qui est également pianiste. Oui. Ça veut dire aussi que, et ça, c'est important de le souligner, d'ailleurs, les vidéos qu'on va voir, elles sont live. C'est gueule d'amage, bien sûr, ça s'écoute en CD, mais ça s'écoute en live aussi. Ça, c'est important pour vous de défendre votre musique sur scène. Oui, de toute façon, on vient de la scène, on commence par là et on continue comme ça. Et c'est le moment où tu partages, quoi. Parce que l'album, c'est quand même épanouissant, parce que tu crées à ce moment-là. Tu crées un peu tout le temps, mais tu crées vraiment à ce moment-là. Tu te poses les questions sur la création, sur l'esthétique, sur les arrangements. Mais le moment du partage et du vivre la musique, c'est vraiment sur scène, quoi. Et la présence d'Olivier Duranton, ça, c'est le petit bonus quand il vient jouer au piano avec vous ? Ah, oui, oui. Ce projet, on l'a créé, j'allais dire, pour lui, mais pour nous, pour lui et nous, quoi. Pour ensemble, pour faire quelque chose de différent, pour faire revivre ses chansons qui avaient déjà été écrites. Et en fait, l'album est sorti en plein confinement. Il était prévu depuis longtemps. On l'a même reporté, mais finalement, on l'a quand même sorti, puisque ça faisait longtemps. Et on voulait le faire revivre, lui redonner du souffle. Et c'était un merveilleux moyen de le faire. Voilà, à la fois pour nous, parce qu'esthétiquement, on proposait quelque chose de nouveau, et pour les gens qui nous suivent, qui nous-mêmes ne nous connaissent pas encore. On n'a qu'à oublier les deux années de confinement et les deux années de Covid. Et puis, on dit qu'il sort aujourd'hui l'album, après tout. Oui, pourquoi pas. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'histoire. Il y a pas mal d'artistes dont vous avez fait les premières parties. Je pense, là, je les ai notés. Il y a Yves Jamais, La Famille Chédite, Barcella, Les Ogres de Barba, qui est plus encore. Des artistes qui font partie des influences, des références. On en a parlé tout à l'heure de Renaud. Tu me disais qu'il y avait bien évidemment d'autres artistes. Ils en font partie ? Oui, ils en font partie. Alors, pas tout le temps. Par exemple, M, je suis un grand fan, mais ce n'est pas une influence. Son univers est trop éloigné du mien. Mais par exemple, des artistes, oui, comme Cyrano, comme Les Ogres, comme... Je réfléchis. Oui, Yves Jamais. Clairement, grosse influence pour moi. Donc, on se nourrit d'un peu tout ce qu'il y a autour et des gens qu'on croise, évidemment. Vous avez tous les mêmes influences sur scène ou est-ce que, justement, peut-être, certains musiciens apportent une petite touche différente par rapport au Gouchaga ? On a tous des influences très variées, en fait. Que ce soit du côté rock, jazz. Vraiment, il y a plein de choses différentes. Plus pop, plus chansons, plus... Le côté chanson, c'est vraiment moi qui le porte. Ce qui est logique, vu qu'on est parti sur une logique de chanson et que c'est l'écriture qui est au centre des chansons, généralement. Je dirais même toujours. Du coup, c'est la base de la chanson. Mais après, cette diversité d'influences permet d'aller vers autre chose, de proposer des chansons avec une rythmique plutôt latine, quelque chose de plus enjoué ou plutôt des balades qui vont avoir un côté peut-être plus chansons pop. Voilà. Donc, ça permet aussi de donner des couleurs différentes. Ce qui est sûr, c'est que vous accordez bien vos violons, tous ensemble. On essaye. Et on va le vérifier encore avec un nouveau titre extrait de Vaisseau et capté en live à Blénault-les-Pontes-à-Mousson. Il s'appelle Petite musique. Enfermée, retenue dans ses appartements Depuis le temps qu'elle n'a pas vu le jour Sous le jouville d'un anonyme tyran Victime d'un crime qu'il ose appeler de l'amour Derrière la serrure, verrouillée à double tour Sans fenêtre et puis sans même une vue sur court C'est tout son être qui se trouble, se ferme lentement Son cœur qui rouille de la blessure, de l'isolement Malgré les pleurs où elle se noie si souvent Elle rêve encore du bonheur Et d'un heureux dénouement Ça tourne, ça tourne, ça tourne De plus en plus vite dans sa tête Il y a comme une petite musique Ça tourne, ça tourne, ça tourne De plus en plus vite dans sa tête Il y a comme une petite musique Enchaînée dans sa chambre et cernée de toutes parts Usée et reléguée comme accessoire Recluse dans sa boîte de bois noir cette prison On ouvre sa cage pour l'exposer à l'occasion Des voix jouent, la pièce se met à trembler Tandis qu'une mélodie s'élève, une chanson Sous les regards, il ne lui reste plus qu'à lancer Et à tourner, tourner en rond agité de questions Dans cette histoire, quel est son rôle et qui elle est vraiment À quoi c'est cette jôle Ce clic-Otik qu'elle entend Ça tourne, ça tourne, ça tourne De plus en plus vite dans sa tête Il y a comme une petite musique Et tourne, tourne, tourne La balle mécanique qui répète La même petite musique Petite musique de Gualdamage Tu me disais que cette chanson typiquement Et bien, tu l'avais travaillée notamment avec Christelle Et c'est ce qui confère ce côté valse On a envie de valser, on tourne, on tourne, on tourne Et du coup, ça donne cette empreinte qui est plus celle de Christelle D'une valse, avec ce côté, ça va avec le thème de la boîte à musique Redondant et en même temps avec un fil qui évolue au fur et à mesure Comme la narration dans la chanson Et qui va vers sa fin La métaphore de la boîte à musique, c'est la métaphore de l'enfermement C'est ça que tu as eu envie de nous raconter ? Oui, complètement, c'est la métaphore de l'enfermement Et évidemment de la condition féminine Puisque c'est un personnage féminin C'est sûr que ça marche bien avec la boîte à musique Traditionnellement, c'est une ballerine Et ça permet vraiment des parallèles très importants Comme ça parle des engrenages De l'enfermement, de l'engrenage, de la mécanique Jusqu'où on peut aller dans l'enfermement Jusqu'à même devenir un objet finalement Et finalement, après, retenter d'essayer de se libérer Et justement, cet objet veut redevenir vivant Ça me donne l'occasion de parler des textes Tu le disais, ils sont très très importants Et tu disais même que c'était peut-être la base de chaque chanson Tu es vraiment un raconteur d'histoire On le voit à travers tous les titres de l'album Il y a des chansons également Par exemple comme 20 000 lieux sous les récifs Ou le misanthrope qui elle est nettement plus mélancolique C'est vraiment ça ? Tu aimes nous raconter des histoires ? Oui, moi je viens de l'écriture Même avant le chant ou la musique Donc clairement, c'est ma base personnelle Et c'est aussi une tradition de la chanson française Donc ça se mêle bien finalement Écriture et chansons, ça va ensemble Traditionnellement, que ce soit des chansons de Bruand Que ce soit des chansons de Thomas Fersen Pour quelque chose de plus moderne Ou même de Renaud C'est des chansons C'est se raconter C'est raconter les autres et se raconter soi Il y a des auteurs en particulier Qui t'inspirent et qui t'ont donné envie d'écrire à l'origine ? Alors, des auteurs de chansons ? Pas forcément dans les auteurs de chansons justement Eh bien, il y a plein d'auteurs qui m'influencent Après, c'est des choses qui sont, comment dire Très variées Ça peut être très vieux Ça peut être... J'adore Lautré Hamon Mais je ne vais pas faire une chanson comme Lautré Hamon Quoique... Pourquoi pas ? Voilà, ça peut être des poètes Ça peut être des écrivains Ça peut être plein de choses Après, il ne faut pas non plus... La chanson, c'est autre chose que la poésie Quand on fait... Faire du Baudelaire en chanson Ça se fait d'ailleurs, ça existe Mais c'est quelque chose d'étrange Il y a un décalage Donc nous, on est entre la prose et la poésie finalement Et donc les influences, elles sont diverses Bien sûr, des chansonniers évidemment De la littérature aussi quand même Mais ça va être peut-être plus sur le fond Sur les thématiques Et la poésie, ça va être plus pour la langue Ce qui fait que tu nous en mets, nous Parce que là, on a parlé de l'enfermement Par exemple, avec Petite Musique Avec Fortress, on a parlé aussi de vous Aussi, le groupe Les autres chansons, tu avais envie de raconter quoi À l'époque ? Après, je m'impose rarement un thème Je le fais des fois, mais je m'impose rarement un thème Donc en fait, ça va au fil du voyage Après Fortress, je l'ai écrit assez rapidement Et je sentais que c'était une chanson forte Qui justement proposait un fil conducteur Donc après, j'ai tiré un peu les fils de temps à autre Je voulais une chanson en jouée Donc on a écrit une chanson qui s'appelle Fracas Avec un capitaine de vaisseau justement Donc ça a tiré le fil de Fortress et des vaisseaux Capitaine de vaisseau, mais de vaisseau volant Voilà, donc on tire les fils au fur et à mesure Et puis il y a les thématiques qu'on veut aborder Comme Petite Musique par exemple Là, c'était une thématique que je voulais aborder Ou les sons à voyer les chiens Et après, on tire les fils Par exemple, Misanthrope C'est une chanson composée par Benjamin Cahen Pour le coup, celle-ci Et on travaille rarement comme ça Mais c'est intéressant Du coup, il m'a composé une musique Et j'ai écrit sur la musique Donc la musique étant assez lente Et assez sombre Ça a donné une chanson plutôt mélancolique Mais tu as évoqué juste avant Les sons à voyer les chiens Je propose qu'on l'écoute Comme ça, on pourra en parler juste après C'est la loi du silence partout Pour bien faire, on enferme les fous Pas de nuisance dans nos cités Mais des garde-fous pour la domesticité Alors rien, voilà tout, on se tait On la ferme, sa petite gueule de roquet Il est temps de rompre la laisse Et ses colliers qui nous blessent Faisons urner les loups jusqu'au matin Et laissons aboyer les chiens Il est temps de rompre la laisse Et non plus pouffer les restes Faisons urner les loups jusqu'au matin Et laissons aboyer les chiens Si ce cri primal te fait peur Ce n'est qu'un chant pour assembler les cœurs Un hurlement bestial à tes oreilles Qui hérisse le poil, électrise l'épiderme Car les tiens sont réunis, affamés Avant que la lune se voile pour gueuler Il est temps de rompre la laisse Et ses colliers qui nous blessent Faisons urner les loups jusqu'au matin Et laissons aboyer les chiens Il est temps de rompre la laisse Et non plus pouffer les restes Faisons urner les loups jusqu'au matin Et laissons aboyer les chiens La vie, la violence travaille Quittée par une gouvernance de paille À ceux qui désignent la cabale Il n'y a là que la pyramide infernale Sous les gynes de la dupa de faille On muselle et on enfume le bétail Il est temps de rompre la laisse Et ses colliers qui nous blessent Faisons urner les loups jusqu'au matin Et sont aboyer les chiens Il est temps de rompre la laisse Et ne plus pouffer les restes Faisons urner les loups jusqu'au matin Et sont aboyer les chiens Voilà, on va la rompre la laisse On va s'en dégager Cette chanson, elle est vraiment sur la liberté Sur le droit à la différence ? Oui, complètement Sur la liberté Sur le droit individuel Et en même temps Sur le vivre ensemble C'est-à-dire que Ce n'est pas juste une personne Toute seule qui se révolte C'est un groupe ensemble Que ce soit une minorité Que ce soit une communauté Que ce soit Donc il y a un engagement Dans ces chansons-là Cette chanson, c'est juste Une revendication du droit à exister C'est tout C'est important Oui, c'est très important Parce qu'on renie à pas mal de gens Le droit d'exister, je pense Et c'est quand même Fondamentalement très grave Et musicalement, je crois que tu voulais Nous parler de Benjamin Oui, non, musicalement de Jérôme De Jérôme, pardon Qui a intégré le groupe Depuis le dernier album Et là, c'est le moment On en parlait Parce que Au cas de la trompette Exactement Ah, la trompette Parce que ça nous permet De faire des chansons Où la trompette Tout de suite Ça va donner une couleur Plus ensoleillée Parce que cette chanson On l'a voulait joyeuse Ensoleillée dansante Donc on est parti Sur une rythmique Un peu latine Et puis Avec le cuivre Qui fait un thème Chantant Voilà, ça nous apporte tout ça Donc c'est un bonheur D'avoir Jérôme avec nous Diruit à la liberté Il faut faire avec le soleil Ah ben oui, forcément Il faut que ça brille Il faut que ça soit quelque chose de joyeux Pour revenir à Gueule d'Aman Chez aux 12 ans d'existence du groupe Quand tu regardes dans le rétro Qu'est-ce que tu te dis Qui a changé Ou qui n'a pas changé ? Alors Les choses ont changé Forcément Le groupe a évolué Le groupe s'est agrandi Puisque maintenant on est 5 On a commencé à 2 Il y a 4 albums derrière nous Au début on faisait de la chanson Vraiment de bistrot De comptoir De fête Après on a fait d'autres choses On s'est un peu cherché Aussi musicalement En intégrant plus de balades Des chansons plus sur l'émotion Et finalement Voilà En variant les styles Et on arrive à quelque chose d'aujourd'hui Qui est une identité plus large Avec toujours un ancrage Sur le texte Sur les couleurs Quelque chose de la chanson sensible Si on peut dire Mais en même temps varié Et où on a aussi Toutes les libertés finalement Et l'envie que ça continue Sur scène En studio Toujours et encore Petite question un peu pour terminer Si Gueule d'Aman Est-ce que c'était un animal Quel serait-il ? Un animal marin et volant du coup Tu vois Il faut que ce soit les deux Donc un poisson volant C'est simple Si Gueule d'Aman Est-ce que c'était un film ? Un film ? Un film d'aventure Un film d'aventure Un film de pirate ? Ouais de pirate Mais bon De pirate sympathique Ouais Et si Gueule d'Aman Est-ce que c'était un livre ? Toi qui aimes tant les livres Et qui joues tant avec les mots ? C'est dur de choisir ça On va reprendre aussi Peut-être un familieu sous les mers Peut-être un Jules Verne Ou quelque chose comme ça ? Oui mais pareil Peut-être se projeter sur autre chose Sur un horizon différent Peut-être de l'anticipation finalement Dernière question Que je pose toujours à mes invités À quoi sert la musique ? À exister Tout simplement À exister À exister ensemble À exister quand nous on la joue À faire ressentir des choses aux gens Et quand on ressent des choses On ressent qu'on existe C'est pas le ego sum C'est pas juste je pense donc je suis Mais c'est je ressens donc je suis C'est une bonne réponse On va se quitter sur ces mots On peut retrouver Gueule d'Aman Sur les réseaux sociaux Tout à fait Sur Facebook Sur Internet Sur toutes les plateformes de téléchargement Bien sûr Pour écouter vos quatre albums Tout à fait Merci beaucoup d'avoir été là On embrasse les autres Merci à vous Merci à toi On se dit à bientôt Pour de nouvelles aventures musicales Allez bye bye Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP.